Votre ceinture pour contrôler votre fréquence cardiaque ne fonctionne pas avec votre home trainer et le programme de votre home trainer, ne vous tracassez pas. C'est comme ça dans la majorité des cas et avec tous les appareils. Un petit truc, c'est brancher votre GPS et connecter votre ceinture dessus. Vous aurez plus de probabilités pour que cela fonctionne correctement. Dix. N'oubliez pas de déshydrater. Je vous conseille, vous faites de corger toutes les 10 minutes. Comme sur le vélo, pas d'eau claire, pas d'eau sucrée, mais plutôt une boisson ou quelque chose qui s'en rapproche. Bref, la façon que vous vivez habituellement quand vous êtes sur la route. Un autre petit truc, quel que soit le mode d'entraînement que vous allez faire, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, vous laissez-vous toujours une serviette dans l'essuie pour pouvoir vous éponger. car inévitablement, même si vous avez un ventilateur, vous allez transpirer comme un cochon. Lors de vos séances de home trainer, je ne serais trop vous conseiller de vous alimenter quand même un minimum. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre cave, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre grenier, que vous ne pouvez pas attraper un coup de fringale. Il est vrai que le frigo ou le garde-manger n'est pas loin, mais ce serait quand même bête de se taper un coup de barre dans des conditions comme celle-là. Un petit contre-tix, si votre ceinture de fréquence cardiaque ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi deux raisons, en plus de celles qu'elles ne se connectent pas sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Les électrodes ne font peut-être pas contact avec votre corps, et donc pour ça, il suffit de les humidifier. Et la deuxième, la plus évidente, vérifiez l'état de la batterie. Et dernier conseil quand vous faites du home trainer, n'oubliez pas, ce n'est pas du vélo, c'est du home trainer. Sortez, prenez l'air, faites des kilomètres sur la route dans la voie.